Bonjour, c'est encore la Sonia Va qui vous revient ce mois-ci dans la dévotion avec le terme de l'adoration. Ce ne sera pas trop long, ça va être aux environs de 5 à 10 minutes. On va continuer avec notre adoration qui est un thème très important, très important de notre vie. Seigneur, merci de nous avoir donné encore la vie, Seigneur, et la chance de parler, Seigneur, en ton nom. Seigneur, tu es Dieu. C'est pour cela, Seigneur, à chaque instant qu'on regarde, qu'on respire, Seigneur. Et on dit, Seigneur, comme le salmiste, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, Seigneur. À chaque fois qu'on respire, Seigneur, on dit qu'on a la vie, c'est la bénédiction. Seigneur, je te demande de m'assister dans tout ce que je veux, que je veux dire, Seigneur. Seigneur, de prendre le relève de moi-même, Seigneur. Seigneur, de faire la provision afin que les mots et les paroles, Seigneur, qui vont venir, Seigneur, de cette dévotion, ça va passer par le canal de ta servante, mais ça va venir du droit, Seigneur, afin que les oreilles qu'ils vont écouter vont édifier, Seigneur, et que les gens qui vont être là, Seigneur, ils vont mettre en pratique ta parole, Seigneur. Et Seigneur, ça va leur servir comme un médicament spécial. Merci Seigneur, assistez-moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais oui, on va lire dans le livre de Jean, dans le chapitre 4, le verset 23 et 24. « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que les Père richèrent. » Verse 24 « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Merci Seigneur pour ta parole. Bon, ce soir, c'est notre partage, là, notre partage en délaboration. On veut savoir, Seigneur, on va nous demander de nous inciter, Seigneur, afin que Dieu est esprit, le thème de Dieu est esprit, c'est qui l'adorent, qu'il l'adorent en esprit et en vérité. Si on regarde, il n'a pas dit en esprit ou en vérité, mais en esprit et en vérité. D'abord, je pense que la première chose qu'on a à faire, c'est chercher à connaître ce qui est Dieu. Parce que bien souvent, nous disons que nous allons adorer. Et pour moi, ce thème là, c'est comme si on veut aller chercher un adorateur spécial pour adorer Dieu. Un adorateur spécial. Ou bien parfois, on dit qu'on va adorer lorsqu'on va à l'église. Oui, lorsqu'on va, lorsqu'on soit, on va aller à l'église. C'est sûr et certain. On dit qu'on va aller adorer Dieu. Oui, Dieu est bon, il est grand, on va l'adorer. Mais ce n'est pas vraiment lorsqu'on va à l'église. L'église peut être n'importe où. Il peut être à la maison. Lorsqu'on entend l'autobus. Lorsqu'on est en classe. On peut chercher sa présence. Et comment faire ça? Chercher Dieu. Par son amour. Par notre sagesse. Notre sagesse. Notre amour. Notre partage. Chercher à savoir Dieu. Il est esprit. Oui, l'esprit est en nous. L'esprit est habité en nous. On vit avec lui. C'est l'esprit, l'esprit spirituel que Dieu a mis en nous. C'est ça notre esprit. C'est ça pour nous, chercher Dieu. C'est ça pour nous. Ce n'est pas vraiment lorsqu'on est allé à l'église. Lorsqu'on chante un chant. Lorsqu'on est édifié. Et oui, il y a bien ça. Lorsqu'on est édifié. On peut se sentir l'esprit de Dieu. La présence de Dieu. On peut sentir la présence de Dieu de partout. Et c'est dans tout ce que l'on fait chaque jour. Donc, à tout instant. N'importe où. C'est chercher la présence de Dieu. En obéissant à Dieu. En collabore. Notre sagesse, notre respect. Ce n'est pas vraiment la religion. Dieu est notre vie. Parfois, ce n'est pas notre vie spirituelle. Notre vie, notre expérience. Parfois, pour connaître ce qui est Dieu, c'est avoir vraiment notre propre expérience. C'est là vraiment qu'on a rencontré Dieu. On l'a fait confiance. Parce qu'il a dit que Dieu est amour, c'est qu'il adore la loi en esprit et en vérité. Voyons. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Moi, je peux dire avec ma propre expérience, j'ai des choses qui m'ont poussé à être plus proche de Dieu chaque jour parce que ça me le prend. Ça me le prend. Il y a des douleurs qu'on a dans la vie. On a besoin d'être plus proche de Dieu parce que les médicaments, il y a un certain moment, les médicaments ne peuvent rien faire. C'est sur ce médicament-là. Et bon, je vais vous dire là, je peux vous dire que même les douleurs ont des oreilles pour entendre là. Parce que nous autres là, on a le temps pour le Saint-Esprit. Parfois, on a des choses qui arrivent dans notre vie. On a des douleurs, on est malade. On n'est pas malade pour mourir. Mais si on a choisi d'être mort, on peut mourir. Il y a des choses qui viennent dans notre vie. Ce sont des afflictions qui viennent pour nous amener plus proche de Dieu. Pour nous faire ressembler à Dieu. Pour qu'on vit la vraie adoration. On adore le Père. Là, là, on devient, on ressemble au Père. Parce qu'on est à la nature du Père. On l'intergne de notre vie. Et dans tout ce qu'on a à faire, chaque jour, à chaque instant, on se met plus proche de Dieu. C'est sûr, c'est-à-dire, vous pouvez choisir d'aller à la montagne. Vous pouvez choisir d'aller en voyage. Vous pouvez choisir de dire, moi, je vais aller en Israël. Je vais aller en Jérusalem. Je vais aller prier sur la montagne sainte. Oui, mais vraiment, lorsque vous cherchez à savoir qui est Dieu, lorsque vous passez par l'expérience personnelle, vous connaissez ce qui est Dieu. Dieu fait partie de votre vie. Alors, ça devient votre nourriture spirituelle. Ça devient... Vous avez toujours soif. Tu es toujours là, chercher sa présence. Et vous avez là... En tout ce que vous faites, vous mangez, vous le ressemblez, vous mangez, vous le ressemblez, vous parlez, vous le ressemblez. Il ne vous quitte pas une seconde. Vous pensez... C'est pas... Passez... Vous pouvez passer deux états à prier. Mais en ce temps, après avoir prié, une simple chose a gâché tout ce que vous avez passé à faire pendant les deux heures de temps. Il faut... que vous soyez le temple du Saint-Esprit. Que l'Esprit que Dieu a mis en vous, ça reste. Il faut avoir la confiance en Dieu. Il faut que Dieu habite en vous. Il faut que vous le choisiez. Il est grand, c'est un grand libérateur. Il faut être... sage... et humble. Il faut choisir aussi... de vivre avec Dieu. Il faut pas être des chrétiens de la religion. Mais des gens sauvés. la vraie chrétiens, la vraie adoratrice, la vraie adoratrice de Dieu. La vraie nature du Père. Comme Galactique 25 a dit, celui qui marche selon l'Esprit vivra selon l'Esprit. Dieu est grand, il est bon. Il faut rappeler aussi, comme dit le Somme 28, verset 7, l'Éternel est ma force, et mon bouclier. Il est notre force, notre bouclier. C'est en lui que notre cœur se confie. C'est lui qui peut nous secourir. Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans la vie, il ne peut pas avoir la joie. Parfois, il ne peut pas chanter. Il ne peut pas parler. Il y a toujours des choses dans leur tête. Ils deviennent malades. Mais lorsque tu connais, c'est quoi l'adoration comme on adore Dieu, lorsqu'on connaît qui nous sommes, que sa parole reste avec nous, il habite en nous. On n'a pas d'heure, on n'a pas de place, on n'a pas de lieu pour pouvoir que l'adorer. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit vit en nous. On l'adore en Espagne, en vérité. Et c'est là que nous arrêtons aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour encore, pour tes bienfaits. Merci Seigneur de nous avoir assistés. Seigneur, merci Seigneur. Et Seigneur, je compte sur toi pour tout ce qu'on a à faire. Seigneur, et je prie Seigneur que tout le monde qui va pour entendre cette parole-là, Seigneur, cette dévotion et l'adoration, Seigneur, que ces gens-là qui vont écouter, ils vont écouter, Seigneur, avec beaucoup d'attention, Seigneur, et Seigneur, que ça pourrait édifier et fortifier leur âme. C'est comme ça que je prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.